Je suis jaloux de moi, jaloux, jalouse, parce que je fais une entrevue avec Mariana Madza. Et tout le monde sait que quand tu as Mariana Madza dans ton émission, surtout quand tu commences ton émission avec Mariana Madza, elle va te donner de l'énergie, parce que c'est Madame 100 000 volts, elle va te donner de l'énergie pour le reste de ton émission, le reste de ta journée, le reste de ta semaine. Bonjour Mariana Madza. Mon Dieu, cette présentation est touchante. À chaque fois que tu viens à mon émission, je t'aime mes présentations, donc viens plus souvent. Invite-moi plus souvent, on peut jouer à ce jeu-là longtemps. Mariana, habituellement je te reçois, c'est pour parler d'un spectacle, pour parler de ça, c'est d'une controverse, mais cette fois-ci, c'est pour un documentaire absolument passionnant qui va être diffusé la semaine prochaine à 20h à Télé-Québec, le 20 septembre. Donc ça s'intitule Le prix de la mode. Et là-dedans, tu fais une confession très particulière. On écoute ça tout de suite. J'ai une maladie mentale avec les vêtements depuis que je suis jeune. J'ai toujours aimé les couleurs, la texture. Je n'ai jamais aimé être à la mode. Je n'ai jamais aimé être dans les tendances du monde. J'ai toujours aimé sentir que j'arrivais avec la mode d'un peu avant ou j'en créais une moi-même. Alors, chaque pièce, quand j'ai acheté la maison, a été pensée avec un système de classement. Ici, c'est la chambre à coucher. C'est là où est-ce qu'il y a, bon, la base. Les cotons ouattés, les t-shirts, les chandails. Ici, ça va être les manchelons. Alors, c'était évidemment le mot-clé quand tu dis, au début, j'ai une maladie mentale avec les vêtements. Tu es obsédé. Tu achètes des vêtements constamment. Et quand tu apportes des vêtements à la télé, tu ne les reportes plus jamais. Mais c'est très particulier comme problème. Écoute, c'est un problème, on va le commencer, c'est un problème de riche. Oui. Dans la finance, mais ce n'est pas un vrai problème que je suis prête à dire. Ce n'est pas un problème mental qui est diagnostiqué. Je pense que j'aime consommer. J'aime le thrill d'acheter des vêtements parce que j'aime les vêtements. Comme tu peux le constater, ceux qui sont en vidéoconférence, voyez les livres que j'ai derrière moi, pour la plupart, je ne les ai pas lus. J'aime savoir qu'il y a des livres qui sont là, au cas où, qu'à un moment donné, j'en aille plus à lire. Je n'aime pas accumuler des choses, mais j'aime les tenir dans ma main. Les vêtements que je ne mets pas à la télévision deux fois, je les remets dans la vraie vie. Je ne suis pas folle non plus. Mais je pense que j'aime l'effet de porter quelque chose qui n'a jamais été porté par quelqu'un et de le reporter, mais je devrais le reporter plus souvent. Puis c'est un peu ça le problème. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a fait le documentaire. Alors, voilà. Donc, c'est absolument passionnant parce qu'on te suit, toi, Mariana, dans cette quête d'avoir des réponses à un certain nombre de questions. Premièrement, c'est quoi le fast fashion, la mode ultra rapide? Surtout, tu te demandes à quel genre de marketing, de spontanéité, tu réagis quand tu t'en vas sur un site Internet puis que tu jouis carrément à mettre des vêtements dans ton panier. Et tu poses une troisième question qui est, une fois qu'on se débarrasse de nos vêtements, qu'est-ce qui arrive à ces vêtements-là? Après avoir fait le documentaire, dans quelle mesure, toi, tu vas changer ton comportement ou ta surconsommation de vêtements? Ma surconsommation de vêtements, c'est un peu comme un alcoolique qui ne veut pas aller à la maison. J'en la pointe, là, ça se peut que je l'échappe, là, une journée ou deux. À moins que j'aille à la maison pour la pointe de vêtements. Des rechutes? Des rechutes? J'ai des rechutes. Comme j'ai arrêté de me ronger les ongles et des fois, j'ai des rechutes avec un pouce ou un petit doigt. Mais il ne faut pas que je voie le pouce que j'ai brisé. Il faut que je voie les neuf autres qui sont encore corrects. C'est comme ça qu'on devrait voir la vie en général, tu comprends? Puis c'est malheureusement ce qui nous fait chier tous les humains, c'est qu'on va fixer la personne qui ne nous aime pas puis on oublie les dix autres qui nous adorent. Maintenant que ça, c'est réglé dans ma tête, je me donne droit à l'erreur. Donc, consommer une robe que je n'ai pas besoin. Demain, je vais à deux hommes en or et je me suis acheté un kit pour l'occasion. J'en avais-tu besoin? Non! Mais ça me rends-tu heureuse? Oui! Maintenant, où est-ce que j'ai changé ma consommation? C'est que je regarde le matériel, je regarde s'il se recycle et je regarde s'il n'y avait pas un autre morceau que je pouvais agencer avec ce nouveau morceau. Parce que dans le documentaire, on répond à où vont les vêtements quand on les donne et est-ce qu'il y a une façon de pouvoir consommer de façon éco-responsable. Et éco-responsable, ce n'est pas de sauver les animaux dans la mer ni d'empêcher les enfants de se faire exploiter dans d'autres pays. Ce n'est pas ça notre mission. La mission du documentaire, c'est de répondre. Y a-t-il une façon de consommer de façon responsable sans se demander constamment si on est des imposteurs? Et je pense que oui. Moi, dans ma façon de changer ma consommation, c'est, je me demande, est-ce que le vêtement que je viens d'acheter est capable de se réparer s'il se déchire? Et si je le donne à quelqu'un, est-ce que je lui donne de la bonne qualité et il peut faire autre chose avec ce vêtement? C'est un vrai questionnement que je me demande. La deuxième chose, mes vêtements, une fois que je les donne, moi, je ne vais plus jamais, et là, attention, c'est choc, je pense que je ne vais plus jamais les amener à des organismes, sauf si l'organisme le donne directement aux personnes concernées. Moi, je vais faire mon triage parce que je ne vais pas aller donner mes déchets à quelqu'un. Ça, c'est comme les gens qui donnent leur fin de repas à des itinérants et qui sont comme, bien là, je ne veux pas ça. Puis là, on se fâche. Il faut se faire, oui, mais il n'a pas envie de prendre tes bibittes et tes microbes. S'il a envie de manger de la bouche qui n'a pas été mangée par personne, c'est la même chose avec le vêtement. Si mon vêtement a été trié au préalable, qui n'a aucune tâche, qui a été réparée, qui est encore en bon état, je vais aller le donner en main propre à des personnes qui en ont besoin en première ligne. Je ne vais pas remettre ça dans les mains de quelqu'un qui va le trier et qui va finir aux poubelles. Parce que c'est ce qu'on réalise dans le documentaire, c'est que la plupart des vêtements qu'on va aller porter, il n'y a pas assez de main-d'oeuvre pour les réparer. Il n'y a pas assez de place pour toutes les encaisser. Ça fait qu'on les envoie dans un endroit qui va être géré par un monsieur et une madame qui vont faire ça, ça va en Afrique, ça, ça va en Asie, ça, ça va aux poubelles. Le nombre de manteaux d'hiver et de bottes qui sont jetés parce que la plupart des pays qui ont besoin de vêtements n'ont pas d'hiver, c'est aberrant. Moi, à la suite de ce documentaire-là, Sophie, je te le jure, je me suis dit, je pense que je vais m'ouvrir un organisme uniquement pour les manteaux et les bottes, sans pas d'allure comment est-ce que tout est jeté. Mais pour les gens ici, parce que... Nouveaux arrivants, les itinérants, combien d'itinérants ne pourraient pas aller dans l'endroit où est-ce que j'étais, dans l'entrepôt où est-ce que j'étais, à l'enfouissement, et les itinérants pourraient tous être au chaud l'hiver ? Toute la gang, ce sont pas toutes aux poubelles ! Oui, tous les itinérants et tous les immigrants, tous les gens à revenus extrêmement modestes qui arrivent à l'école où ils n'ont pas de manteaux, ils n'ont pas de bottes d'hiver, ils n'ont pas de bonnet, ils n'ont pas d'échange, mais c'est rempli. Ça m'a tuée, c'est la chose qui m'a tuée. Je consomme, que j'aille de l'argent, ça, excuse-moi, on s'en crisse. On passe à autre chose. Anyways, la consommation ne va jamais vraiment s'arrêter. C'est pas comme un homer. Un homer, tu juges le gars qui roule avec l'hommer parce qu'il ne fait rien de bon de son homer à part polluer. Tu ne peux pas juger quelqu'un qui porte un chandail, il doit s'habiller. Parce que si c'était légal de se promener les totons nus, je pense que je le ferais. Mais qu'est-ce que j'ai, il faut que j'y cache. Je veux les cacher avec les vêtements que j'ai envie de les cacher, ça peut changer de chandail. Mais la vérité, Sophie, c'est que c'est aberrant. L'école Calix-Salle-Vallée, qui est mon école secondaire, Saint-Michel, Saint-Exupéry, a beaucoup d'immigrants et beaucoup de familles à faible revenu, devraient avoir accès à ces vêtements-là, à ces vêtements chauds, à ces bas de laine. Des bas de laine, ça se récupère. Mais tout ça, je ne comprends pas comment personne intervient. Tu as beau me dire que tu es débordé, je ne comprends pas qu'il n'y a pas une règle, qu'il n'y a pas un endroit, qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit « Je vais ouvrir un endroit où il va y avoir un centre d'approvisionnement gratuit pour les vêtements d'hiver. » Je trouve ça aberrant. C'est aberrant. Mais quand ça ne rapporte pas de l'argent, on s'en crisse. Et c'est là où c'est triste. Mais moi, ce que j'aime, c'est que, bon, tu es une personnalité connue, tu pourrais avoir choisi plein de sujets de documentaire où on t'aurait suivi dans ton quotidien de ci et de ça, mais tu as choisi un sujet où il y a vraiment concrètement quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on voit dans le documentaire ton évolution. Et nous, on évolue en même temps que toi. Et on est effaré quand tu arrives quelque part et qu'on dit des chiffres comme « Un adolescent moyen aux États-Unis possède genre 40 paires de chaussures. » On voit l'évolution de ta pensée et ça débouche concrètement sur quelque chose. Le réflexe que tu as, mettons, le soir, à un moment donné, tu dis quelque chose, excuse-moi, tu dis quand tu vas sur Internet puis que tu achètes des vêtements sur Internet, tu remplis un vide. Est-ce que tu as trouvé, après le documentaire, une autre façon de remplir ce vide-là? Oui. Le sexe. La masturbation. C'est une blague. J'adore ça! Merci, je t'aime! Merci beaucoup, Mariana. Ça se finit de même! Ben oui! Vive la masturbation, Mariana! J'aime ça! Ben oui, allez faire une petite... Ça se ferait une dole même! Ben oui, une petite brasserie. Oui, ça va être notre slogan. Je t'adore. Merci beaucoup, Mariana. Donc, je rappelle que le Prix de la mode, qui est vraiment sérieusement un documentaire qui pose des questions essentielles, était très bonne, était très bonne pour animer ce documentaire-là. Diffusé le 20 septembre à 20h sur Télé-Québec. Vraiment un documentaire qui nous fait réfléchir sur notre consommation. Moi, je passe mon temps à porter des vieilles affaires. Je pense que ça fait 15 ans que j'ai ça, cette affaire-là. Mais c'est pas grave, le monde va taillir pareil. Fait que, gars, à partir de là... Mon pantalon aussi, c'est une vieille affaire. Tout ce que je porte, c'est des vieilles affaires. T'es souple! Oui, je suis... Attends, je vais te faire ça du yoga, toi! T'as barré! Merci, Mariana. Ça suffit, là. Faut qu'on quitte les ondes, parce que ça devient fou, cette affaire-là. Bye! 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 Bye!